Comment faire avec le doute en sport ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance, entreprise qui accompagne des sportifs, des entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description et également, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc parfois, on s'entraîne, on a des doutes, on a des peurs et on regarde les autres, on regarde les concurrents, on se dit « mais eux, ils n'ont jamais peur, comment est-ce qu'ils font pour être comme ça ? » Et finalement, du coup, on se dit qu'on a un problème, qu'on a un manque de confiance en soi parce qu'on est en train de douter. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut faire avec le doute. Donc déjà, la première chose à mettre en place, et je vais couper le pattern ici, c'est naturel de douter. Aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, avec l'Académie de l'autre performance, nous avons accompagné environ 500 sportifs, dont 4 médailles olympiques, une dizaine de champions du monde, une vingtaine de membres d'équipe de France. Et je peux vous garantir que chacun des sportifs qu'on a accompagnés, même des médaillés olympiques, doutent. Donc si même des médaillés olympiques doutent, c'est ok, si vous, peu importe votre niveau, vous doutez aussi. Par contre, il y a quelque chose, c'est que déjà, la première chose à prendre conscience, c'est que tous les êtres humains ont des doutes sur cette terre, et c'est naturel, ok ? Tout le monde est comme ça. Même les plus grands sportifs de haut niveau ont des doutes, que ce soit à un moment donné, dans leur vie, vous pouvez aller vraiment voir leur biographie ou autre chose, et vous allez voir qu'ils ont eu des phases de down. Et s'ils n'ont pas de doute par rapport à leur sport, ils l'ont par rapport à autre chose. Donc un, la première chose, c'est de se dire, le doute, il est naturel. Et je me rappelle avec une athlète justement, avant qu'on travaillait ensemble, elle se disait, mais je doute, je n'ai pas l'identité d'une sportive de haut niveau à douter comme ça. Et finalement, après, maintenant, c'est intéressant quand j'entends en conférence aujourd'hui, elle va se dire, je doute, et c'est ok. Donc il y a des phases où j'ai le droit de douter, ok ? J'ai des phases où j'ai le droit de douter, il n'y a pas de compétition. Donc j'ai le droit de douter, mais je bosse, je bosse, je bosse, je bosse, j'ai le droit d'avoir des doutes. En revanche, dès que j'arrive à la ligne de départ, boum, là je suis vraiment dedans, et je peux envoyer. Le doute, il est totalement naturel et c'est juste en comparaison aux autres qu'on va croire que le doute n'est pas normal. Donc ce n'est pas le doute qui est mal, c'est croire que le doute est mal qui le rend mal justement. Donc si on doute et qu'on ne pose pas de jugement dessus, qu'on se dit, c'est ok, je suis un être humain comme tout le monde, aujourd'hui je doute, j'ai peut-être mangé quelque chose, j'ai peut-être mal dormi aujourd'hui, ou il y a x et y facteurs qui font qu'aujourd'hui je doute, c'est ok en fait. Mais par contre, c'est dès qu'on va se dire, je doute, c'est pas normal, j'ai un problème, que là on va créer un problème. Mais si on ne met pas ce jugement dessus, le doute est juste quelque chose de naturel, quelque chose qui fait qu'au moins, on est en train d'être focus, on est en train de s'entraîner plus, on est en train d'aller en avant, et du coup le doute est aussi un driver sous une certaine forme. Et enfin, je dis assez souvent sur des vidéos à la zone de performance chez un être humain, et entre la zone de certitude, donc je sais que ça va le faire, et la zone d'incertitude, je ne sais pas que ça va le faire. Si vous voyez ce que je veux dire et que vous avez déjà eu ce moment-là en mode, je sais que ça va le faire, je vais tout donner, et en même temps je ne suis pas sûr de moi, je ne sais pas si ça va le faire, quand on a les deux qui sont réunis, c'est là où on est vraiment à la performance. En zone de performance, il y a le système nerveux pas sympathique, et le système nerveux sympathique qui sont parfaitement équilibrés, et donc c'est là où un être humain va tout donner. On arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, pensez au petit pouce qui fait plaisir, au petit commentaire pour partager votre point de vue, vous abonnez également en cliquant sur la cloche, et aussi si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, je vous invite à réserver un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe où vous aurez déjà les premiers steps pour aller plus loin. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada